Alors l'emploi, on s'aperçoit que dans les années passées, on avait des sources d'emploi qui étaient liées à des grosses activités. Ça a été l'arsenal, ça a été la construction navale, la réparation navale, et puis c'est l'agriculture. Donc ces deux domaines-là évoluent rapidement. On a bien vu à Brest, avec la reprise à Sobrenat, effectivement, qui a toujours de l'activité. Ceci dit, ça ne va pas être à l'avenir probablement des gros provoyants d'emploi. Par contre, on a une multitude d'activités qui se créent. On a une région relativement riche, on voit ça aussi dans les chiffres. Alors pour moi, les activités, elles sont diverses. C'est sous la forme de l'artisanat, c'est sous la forme de... Aujourd'hui, on a des activités de l'auto-entrepreneur qui commencent, qui se traduisent après par des activités aussi, par des vraies entreprises. Donc je ne favorise pas l'auto-entreprise. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a aussi un territoire de créateurs, de gens qui veulent se lancer. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faut aussi encourager. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier non plus les bastions, l'agriculture, l'agroalimentaire resteront pendant longtemps encore des provoyants d'emploi. La navale restera aussi un gros provoyant d'emploi. Donc il faut être attentif à tout ce qui bouche sur la question de l'emploi.